... Je pense à la sécurité déjà de chacun, c'est-à-dire la signalisation et les équipements de la route d'une manière générale doivent évoluer pour tenir compte de ces besoins nouveaux que chaque mobilité nous amène en termes de lecture de la route par exemple et que cette fonction sécurité routière soit assurée pour tous les usagers quel que soit leur mode, qu'on soit piétant, sur une trottinette, sur un vélo, sans véhicule, etc. Ensuite il y a d'autres enjeux bien évidemment, des enjeux technologiques nous sommes dans un monde qui bouge, pas d'aujourd'hui mais qui bouge de plus en plus vite et les besoins en termes de technologie, il faut du temps, il faut du temps d'abord pour inventer, comprendre et inventer ces nouvelles solutions, les mettre au point, leur donner une dimension industrielle récurrente avec des niveaux de qualité et bien évidemment tout cela nécessite du temps également et de la pérennité pour répondre d'une façon durable aux besoins des divers usagers. Donc à côté de la sécurité routière, il faut aussi penser à l'optimisation du trafic de manière à assurer la fluidité, assurer l'optimisation des temps de parcours, limiter les nuisances liées à l'environnement et pour cela également il faut du temps pour que chaque équipement puisse participer à ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada